Coucou à toutes et coucou à tous, j'espère que vous allez bien alors moi ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo vous ça fera, vous en voyez une à peu près toutes les semaines alors comme vous le savez premièrement j'essaye de faire un maximum de contenu même si j'en fais pas comme tous les vrais youtubeuses qui en mettent 2 voire 3 par semaine au moins 2 minimum, en moyenne par semaine sur leur chaîne moi je mets qu'une vidéo par semaine parce que ça suffit largement et je vais malheureusement un petit peu réduire après les vidéos il y aura de moins en moins donc je ferai une pause un peu youtube donc je serai désolée pour les personnes qui me suivent donc je ferai un petit peu une pause youtube pendant quelques temps après mais pas maintenant je vous dirai ça bref aujourd'hui on est là pour alors pour une fois ce n'est pas ni un haul ni tout ce que vous voulez pour une fois alors c'est une vidéo spéciale make-up automnale alors pour moi make-up automnale on va être dans les marrons, orange, vert tout simplement après alors c'est alors ça va être un make-up très naturel il n'y aura pas 3 tonnes de fond de teint parce que j'essaye de réduire le fond de teint maximum parce qu'il fait encore malgré que il fait ça dépend des températures, ça dépend des jours mais il fait encore chaud chez moi donc malheureusement ça va dégouiner partout donc je vais mettre autre chose que du fond de teint à la place bref donc j'ai sorti mes palettes pour faire mon make-up automnale donc j'ai sorti là alors c'est une vieille palette elle a une révolution qui est comme ceci donc ces deux là je ne peux plus les utiliser parce que malheureusement il y a eu des petits soucis mais donc c'est la révolution c'est la Reloaded la Iconic Division qui est la dupe d'une Anastasia Beverly Hills je crois je ne sais plus qui s'appelle comment c'est pareil pour celle de cette teinte là aussi c'est pareil je ne peux plus l'utiliser non plus ouais c'est une dupe de l'Anastasia Beverly Hills je ne sais plus comment elle s'appelle celle d'Anastasia alors celle là ça coûte dans les 6 euros Anastasia on est dans les 40-45 euros la palette donc j'ai utilisé je vais utiliser beaucoup celle là et après non je ne pense pas utiliser d'autres palettes j'ai sorti d'autres palettes au cas où si j'ai besoin j'ai sorti une d'autres de chez Révolution qui est la Friends X Révolution c'est celle là avec le banc parce que je crois qu'ils en avaient sorti 2 ou 3 palettes comme ça je crois que c'était je ne sais pas s'ils étaient limités niveau mondiaux c'était une collection quoi donc ils avaient sorti tous les trucs de Friends ils avaient sorti les grandes palettes les petites palettes les petits carrés je ne sais pas s'ils avaient sorti tout ce qui était gloss je ne peux pas vous dire mais donc voilà moi j'avais pris celle-ci donc c'était la Friends donc c'était la I'll be there for you le nom de du titre quand vous entendez la le générique de Friends pour les personnes qui connaissent cette série je pense qu'elle est iconique cette série je pense que voilà elle passe tout le temps à la télé vous l'avez sur voilà bref donc peut-être que je vais l'utiliser ou pas je vais voir parce qu'après il y a un grand miroir donc je l'utiliserai parce qu'il y a un grand miroir donc voilà et pour le reste après je vous parlerai petit à petit bon alors je vais faire d'abord mes yeux en premier et je ferai mon teint après avant de faire mes yeux et mon teint je vais d'abord m'occuper à faire mes sourcils comme ça ça sera déjà fait donc voilà donc je vais enlever mes petites lunettes comme ceci donc je vais essayer de pousser un maximum de choses pas que je sois trop emmerdée désolée pour le mot vulgairement mais voilà donc là j'ai rien du tout je ne suis pas du tout maquillée que dalle juste mettre j'ai oublié de le mettre avant ma vidéo je vais mettre un spray hydro hydra 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 iononique de la marque Révolution aussi j'ai regardé l'autre fois sur le site je vous mettrai le site en barre d'infos si vous êtes intéressé par ce site ce site c'est vraiment des petits prix entre guillemets il y a des grandes donc des palettes comme ceci comme je vous ai montré il y a des palettes comme les Reaudit comme ça c'est aussi des Reaudit non c'est des Forever et franchement franchement c'est des palettes qualitatifs alors ceux-là sont bon ils sont un peu plus chers ceux-là sont dans les 12 euros des brouettes à moins qu'ils ont augmenté depuis leur prix je ne sais pas je ne peux pas vous dire comme je l'ai dit je vous mettrai le site dans la barre d'infos pour aller voir vous pouvez vous inscrire c'est gratuit après vous recevez de la pub donc voilà à l'époque ils faisaient des des sacs surprises etc je crois qu'ils n'en font plus du tout je ne pense pas qu'ils en font encore parce que je n'en ai pas vu entendu je n'en ai pas entendu parler depuis il y a beaucoup de temps mais à l'époque ils en faisaient et franchement ce site vous avez de tout vous avez les palettes vous avez pour les lèvres vous avez pour le mascara vous avez vraiment vous avez pour le soin les crèmes etc je crois les crèmes je ne les ai jamais testées sur leur site je préfère rester sur mes bases c'est à dire Nivea etc bref on n'est pas là pour ça donc voilà donc là j'ai mis le spray vite fait de la cignorique alors ça ne fait pas non plus un effet voilà je préfère vous le dire c'est juste pour que voilà ensuite je prends pour faire mes sourcils parce que je vais faire d'abord mes sourcils en premier donc je prends quand ? donc un gel à sourcils transparent comme ceci de la marque toujours révolution donc c'est le brow glue 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 comme vous voulez donc je prends juste ma palette friends avec le miroir à l'intérieur non je ne vais pas prendre cette palette là je vais prendre la palette j'ai l'autre palette avec un miroir donc ça ira très bien peut-être que ça se trouve la palette friends ça se trouve je ne vais même pas l'utiliser il y a des grandes chances que ça se trouve non donc mais j'ai préféré comme voilà c'est une palette franchement la palette friends alors je vais vous montrer les couleurs à l'intérieur voilà voilà comment elles sont c'est super joli c'est alors juste pour votre information pour information dans ces palettes les forever flawless donc il y en a 18 dedans et chaque je ne sais pas si chaque comment dire chaque teinte font 1 gramme des brouettes je crois ça va être ça je pense je ne sais pas je ne suis pas voilà après allez voir sur le site directement de de make up révolution beauty ça s'appelle donc je prends une palette plus petite pour faire ce que j'ai à faire donc c'est une palette que je vais me servir tout à l'heure donc avec mon mon miroir et donc le comment ça s'appelle le 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 fixateur parce que ça faisait ça fait ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas utilisé donc hop alors j'essaye d'en mettre le moins possible parce que vraiment ça c'est il ne faut pas en mettre beaucoup beaucoup parce que voilà ça plaque bien les sourcils donc hop je suis vraiment en même temps je les dessine un petit peu entre guillemets voilà hop alors si vous entendez du bruit c'est normal c'est la télé le ventilateur je ne vais pas me répéter à chaque fois voilà c'est vraiment très 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 je fais vraiment très attention à ne pas en mettre trop trop parce qu'à l'époque j'en mettais quand même pas mal et merci pour enlever derrière voilà bref ensuite je vais mettre aussi du avant de mettre de faire mes yeux non si je l'ai fait non j'ai rien dit excusez-moi je suis un peu perturbée en ce moment avec tout ce qui s'est passé dans ma vie donc ensuite je vais mettre une base à paupières donc vous pouvez utiliser soit une base à paupières soit un anti-cerne comme vous voulez moi un coup je peux mettre la base à paupières un coup je peux utiliser anti-cerne ça dépend de mon humeur ça dépend de ce que j'ai sous la main etc donc je prends la base à paupières toujours de chez révolution comme je vous ai dit donc c'est une base à paupières qui s'appelle donc la prime elle-loc donc base à paupières longue tenue etc de la marque toujours révolution il n'y a pas de il n'y a pas de numéro de teinte à celui-là non ça fait quand même un bout ouais ça me fait super longtemps donc ça se met comme ceci hop c'est un embout comme ça donc hop il faut en mettre un petit peu quand même donc je tapote et après avec mon doigt je fais le reste hop après je range j'ai une trousse exprès je ne vais pas je l'avais déjà montré une trousse ma trousse je crois dans une de mes vidéos c'est une grande trousse que j'ai acheté chez Aliexpress hop donc vous faites bien vous en mettez bien rentre bien partout sur toute votre paupière que ce soit la mobile ou la non mobile la non mobile vous m'avez comprise voilà après je vais me rapprocher un peu le téléphone pour vous aimer mieux la vidéo bah là le make-up hop pour information alors je vais me répéter je vais le redire à chaque fois plusieurs choses je filme avec un téléphone portable déjà voilà la lumière c'est il n'y a pas de lumière artificielle c'est la lumière de chez moi deuxièmement troisièmement c'est un studio c'est mon studio appartement logement machin je ne vais pas vous dire où j'habite évidemment parce que ça ne sert à rien mais voilà je ne vais pas vous avoir des problèmes après et quatrièmement ou troisièmement je ne sais plus où j'ai été hop je vais le rapprocher un petit peu pour vous envoyer un petit peu mieux les insultes grossof tout ce que vous voulez je n'en veux pas même si voilà c'est ça serait directement supprimé voire signalé à youtube directement donc voilà après si la première fois que vous venez sur ma chaîne bah bienvenue si vous voulez vous abonner abonnez-vous mettez la petite cloche pour recevoir les notifications je ne vais pas vous apprendre youtube bref donc on est parti donc du coup au final ma palette friends du coup je ne vais pas l'utiliser excusez-moi ça fait du bruit ma palette friends du coup je ne vais pas l'utiliser du tout aujourd'hui non ça ne sert à rien je vais utiliser la la reloadie de la iconic division donc je vous ai dit qu'elle a dupe alors si ça fait du bruit ça crie dehors c'est normal je ne sais pas pourquoi depuis ce matin ça crie c'est la donc la reloadie donc c'est la la tube de chez l'anastasia beverly hills qui est comme ceci comme je vous ai dit donc il n'y a pas de miroir là je m'en fous et j'ai d'autres et d'autres palettes et des miroirs j'ai envie de vous dire voilà bref alors je ne sais pas du tout comment maquiller je ne peux pas vous dire alors là franchement ça va être un truc vraiment très vite alors je ne suis pas une maquilleuse professionnelle loin de là vraiment si vous voulez voir le make-up d'une maquilleuse professionnelle allez voir la chaîne de Marion Caméléon qui est une maquilleuse hors pair je trouve qu'elle a pour moi pour moi qui est la number one niveau make-up niveau make-up artiste en France pour moi c'est la number one franchement je suis admirative de son travail surtout là proche là d'Halloween à faire des make-up Halloween donc ça va être une tuerie je pense mais bref je n'ai pas besoin de me marquer mais si vous voulez que je marque la chaîne de Marion Caméléon pour les make-up allez-y si on vous marque Marion Caméléon sur Youtube vous allez la trouver je n'ai pas besoin de faire de la pub pour elle parce que avec tous les millions d'abonnés qu'elle a etc et franchement félicitations à elle bref je ne sais pas du tout quoi faire ah si alors je vais utiliser d'abord donc il n'y a pas de nom de teinte sur cela donc je vais prendre celle-là hop je prends donc je tapote un peu je mets dans mon creux de paupière que dans le creux ici ici hop comme ceci là je descends un petit peu dans le coin externe après après avec un pinceau un peu fluffy entre guillemets un peu fluffy je voilà je repasse un petit coup je repasse un coup de fluffy un peu fluffy voilà on laisse que ça donne je ne sais pas si vous allez voir donc si ça dépasse après je vais utiliser un mouchoir pour bien un mouchoir ou un pinceau pour bien bien enlever l'excédent faire la même chose de l'autre côté alors comme je vous ai dit je ne suis pas du tout une maquilleuse en repère alors si vous ne voyez pas des fois c'est normal refusons hop je vais mettre un petit peu plus parce que cette fois j'ai tendu qu'elle a beaucoup moins dans ce côté là ok je prends mon pinceau fluffy alors évidemment peut-être que ça ne va pas être parfait évidemment moi c'est sûr et certain même mais c'est juste pour vous montrer un make-up autonnal je préfère vous le dire parce que au moins qu'on me dise oui ton make-up n'est pas parfait oui c'est pas la même chose des deux côtés c'est juste pour vous montrer ce que moi j'aurais fait en make-up autonnal ensuite avec un autre pinceau que je trouve il faut que je trouve un autre pinceau c'est pas facile de trouver un pinceau qui me correspondrait je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ceci alors les pinceaux que j'achète la plupart c'est soit ça vient d'AliExpress bon le 3 quart ça vient de même 95% viennent de chez AliExpress je vais faire être honnête avec vous donc voilà mais bref donc voilà donc là je prends un autre pinceau un peu fluffy mais moins fluffy que tout à l'heure et là cette fois-ci avec je pense que je vais prendre le orangé qui est juste ici et moi ce que je fais là c'est juste au-dessus du marron hop vous passez un petit coup voilà et là vous faites la même chose de l'autre côté voilà alors quand je vous ai dit c'est pas parfait je sais je sais je sais voilà ce que ça donne et ensuite avec un pinceau plat il faut que j'en trouve un parce que hop avec un pinceau assez plat je vais voir ce que ça donne soit je le ferai à la main c'est pas grave je vais voir avec un pinceau plat donc je vais prendre le vert qui est ici je vais peut-être utiliser du coup la peut-être la palette je vais voir je vais voir il faut que je regarde dans l'intérieur de la palette donc avec le pinceau plat je prends le vert comme je vous ai dit je vous montre voilà et je ne sais que sur la paupière mobile ici et avec le pinceau de tout à l'heure qu'il faut que je retrouve avec le pinceau pas le premier mais le deuxième pinceau fluffy le plus petit voilà il faudrait que je mélange tout ensemble hop il y a des chutes c'est normal c'est rare de voir des palettes sans les chutes donc voilà ce que ça donne hop je mélange un petit peu voilà comme ceci ensuite donc je fais l'autre côté évidemment si vous entend dégueuler c'est la télé c'est soit la télé soit c'est dehors il ne faut pas vous inquiéter on ne m'engueule pas dessus un jour maintenant qu'on m'engueulera dessus la personne la dégagera donc ne vous inquiétez pas bref je ne vais pas étaler ma vie maintenant je pense que malgré qu'il y a des réseaux sociaux etc pour moi c'est vivant vivant heureux vivant caché ou vivant caché vivant heureux l'expression je pense que c'est la meilleure le meilleur remède ou la meilleure méthode si on veut être heureux si on veut être heureux il faut se cacher maintenant des réseaux des gens bref hop donc voilà donc là je vais je vais parce que j'ai le ventilateur qui me commence à machiner les yeux et c'est pas bon hop je passe un coup de pinceau au dessus voilà pour mélanger un peu tout là je vois que l'autre côté c'est pas assez pimenté je trouve donc je repasse un petit coup vite fait en tapotant et voilà ce que ça donne je sais pas si je mettrais pas quelque chose en plus alors il faut que je regarde voilà dans ma palette friends je ne sais pas si là j'ai une couleur que j'aimerais mettre mais je ne sais pas si elle y est dedans non elle n'y est pas malheureusement c'est pas grave je vais essayer de voir si j'arrive à mettre celle là mais je pense pas à la mettre j'arriverai pas à la mettre un 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 je pense que vous allez voir et je vais juste mettre au centre voilà mais vraiment voilà vraiment au centre de la paupière mobile voilà pour me faire hop voilà alors par contre il ne faut pas faire ça quand vous mettez quand vous mettez des 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 teintes avec des paillettes à l'intérieur une acry un truc comme ça en tout cas moi c'est ce que je fais moi je fais comme ça bref faites ce que vous voulez mais moi c'est ma méthode voilà hop je pense que vous allez voir voilà voilà pour le make-up des yeux donc comme je vous ai dit là ça fait un peu longtemps que j'ai la réaudite donc maintenant c'est ça fait un peu je l'avais pas utilisé honnêtement ça fait oula voilà alors maintenant je vais prendre un pinceau assez je vais prendre ce pinceau là comme d'habitude et je vais enlever l'excédent qui est en dessous en dessous voilà bien enlever donc voilà ce que ça donne ensuite alors hop voilà ce que ça donne voilà après donc je vais mettre vite fait de l'anti-cerne parce que avant de mettre parce que je vais pas mettre le fond de teint normal je vais mettre une poudre je vais mettre je vais mélanger je vais mélanger ces poudres là ensemble pour que voilà parce que le fond de teint je voilà juste mettre de l'anti-cerne pour que ça soit un peu plus voilà donc je prends un je vais juste faire ça à la main si je peux j'espère que ça voilà hop et après je le ferai à l'éponge c'est de la marque golden rose je crois que le site n'existe plus en tout cas la boutique physique n'existe plus alors après le site je ne sais pas je peux pas vous dire donc là j'ai mis vraiment un tout petit peu pour ça parce que j'ai des cernes c'est plus des cernes que j'ai essayé je sais même pas ce que c'est j'aurais dû sortir si je vais faire un truc oh quoi que ça ça a peut-être allé voilà évidemment je suis blanchâtre en dessous des yeux maintenant voilà ce que c'est c'est pas l'anticerne du siècle je vous le dis tout de suite je préfère vous le dire ça fait pas tant en plus ça faisait pas que l'anticerne je crois ça faisait aussi fond de teint je crois mais je l'utilisais qu'anticerne parce que j'ai hâte de le finir parce que j'en peux plus je suis honnête avec vous j'en peux plus bref ensuite donc je prends ma palette ma grande palette comme ça avec un pinceau et ce que je fais c'est que moi comme vous voyez je suis assez pâle donc je vais je l'essaye de mélanger les trois les trois premiers du haut et je fais comme ceci voilà hop donc c'est la révolution la ultra pro machin donc c'est la light medium que j'ai je l'avais reçu il y a ça fait déjà quelques années que je l'ai celle là et je l'avais reçu dans un sac surprise à l'époque les sacs surprise sur le site et je l'avais gardé c'est en fait à partir d'une certaine somme d'achat il y avait des fois de temps en temps un sac surprise il l'annonçait sur les réseaux ou il l'annonçait sur le site à partir de une certaine somme d'achat vous avez un sac gratuit un sac avec des trucs gratuits dedans et donc du coup j'en avais profité à l'époque ça fera un bout de temps que je l'ai ça fait en 2023 ça doit faire au moins au moins 5 ans que je l'ai celle là je pense je ne sais pas exactement franchement je n'ai pas les dates en tête il y a des dates que je me souviens mais il y en a voilà bref et franchement c'est en plus il y a des teintes pour bronzer et tout dedans à l'intérieur donc c'est parfait je ne vais pas utiliser cette palette pour le bronzer mais voilà hop voilà ça fait encore blanchâtre mais je vais mettre le bronzer pour ne vous inquiétez pas donc voilà ensuite donc du coup le bronzer alors il faut que je regarde si c'est celle-là mais c'est celle-là lorsque j'ai vu quelqu'un passer et j'essaie de ne pas parler trop fort parce que comme vous savez ici les murs ont des oreilles là où je viens en tout cas les murs ont des oreilles donc ce n'est pas facile bref donc donc je prends toujours de chez Révolution comme je vous ai dit on va dire que 60 60 65% de mes produits viennent de chez Révolution donc c'est une palette de bronzer donc qui est la bronzer palette je ne sais pas c'est la cool elle s'appelle celle-là donc évidemment spoiler je n'utilise pas toutes les palettes toutes les teintes qui est à l'intérieur je n'utilise que celle que celle de là hop je n'utilise que c'est de là parce que celle-là c'est beaucoup trop trop foncé pour moi donc voilà donc je vais utiliser celle qu'il y a en bas à gauche hop vous faites le poisson voilà vous faites comme ça alors moi je fais un truc très léger alors il y a encore quelques années je ne mettais pas de bronzer je ne voulais pas trop trop l'intérêt mais bon voilà hop évidemment là par contre elle est bien poudreuse il faut le dire donc là ce que je fais c'est que je fais j'ai les fleurs le hop au niveau de mon front et après je fais ça et après vous faites un 3 en fait vous faites ça hop ici et là je remets un tout petit peu dans ma voilà voilà ici pas que ça soit trop caca non plus voilà après je vais regarder parce que là je ne vois rien c'est un tour millette je ne vois rien du tout je préfère vous le dire voilà donc hop j'espère ça va alors j'espère avant que je n'arrête pas voilà mes lunettes bref ensuite donc le blush pareil c'est la même chose c'est la même palette sauf qu'elle s'appelle cette fois-ci la peach comme ceci c'est la même chose que la cool de chez de bonbonzer c'est pareil je n'utilise pas toutes les couleurs voilà j'utilise beaucoup celle-ci voilà alors celle-ci est beaucoup trop foncée pour ma carnation c'est normal je ne veux pas m'amuser bref je prends un pinceau et donc je prends ma palette avec le avec le comment ça s'appelle le miroir hop j'enlève l'excédent en fait moi je fais comme le bronzer c'est-à-dire que je vais vraiment jusqu'au bout voilà ça étire en fait ça étire maximum après il ne faut pas que ça soit trop trop rose parce qu'après c'est pas joli quand c'est trop rose après ça fait vraiment comme si quelqu'un vous avait pensé les joues donc hop voilà ce que ça donne ok hop on est d'accord et alors avant de mettre l'highlighter je mets le spray donc c'est un spray fixant 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 un spray fixant toujours de la marque révolution alors celui-là c'est strawberry and cream ça sent trop bon ça sent les vacances je vous les recommande par contre ceux-là donc vous fermez vos yeux et voilà vous attendez un petit peu que ça ça prenne alors évidemment je pense que les filles qui font du make-up le savent mais celles qui sont novices encore mettez d'abord le fixateur pour le teint le teint etc machin faut que ça fixe et après vous mettez l'highlighter et le mascara après c'est ce que moi je fais faites ce que vous voulez bref ensuite avec un pinceau je vais essayer de trouver un pinceau alors un pinceau moi je prends un pinceau comme ça pour me faire mon highlighter mais après chaque personne est différente donc je prends la palette donc depuis tout à l'heure que je vous parle que je prends mon miroir pour ça donc je prends la palette de chez beautybay qui est la living my best light qui est la ether ethereal qui est comme ceci que j'avais pris sur le site de beautybay je vous mettrai le site de beautybay si vous êtes intéressé séparé beautybay aussi ils vendent aussi des palettes de leur marque et ils vendent des palettes de d'autres marques de d'autres grandes marques je crois qu'à une époque j'avais vu Anastasia Beverly j'avais vu plusieurs marques par contre les prix sont un peu plus chers que Révolution évidemment mais au lieu d'aller chez Sephora machin et que vous voulez une palette sur beautybay elle est ci parce que beautybay elle ne s'existe pas chez Sephora mais si vous voulez par exemple une palette de chez Anastasia qui n'est plus dispo en magasin allez directement je vous mettrai le site de beautybay aussi en barre d'infos donc voilà c'est celle-ci et du coup je vais je pense que je vais mettre celle-ci qui s'appelle là Daybreak Days mais celle-là ils ont des noms voilà j'essaie de ne pas en mettre trop 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 parce qu'on ne peut prier comme on n'est pas voilà peut-être en mis trop peut-être je vais en mettre trop mis je vais voir je vais voir l'art de Cupidon je vais essayer de remettre un petit peu quand même parce qu'on est je trouve qu'on n'a pas assez alors je vais être honnête sur le site je préfère le dire honnêtement sur le site elle paraissait super jolie etc et quand je l'ai reçu et que je l'ai essayé l'autre info à fond je me suis dit mouais voilà c'était pas pas très très fan on va dire mais ça suffit pour des personnes qui sont qui débutent dans le make-up ou qui débutent pour mettre Dual Dye Lighter voilà je vais juste vous montrer une autre teinte je ne sais pas si vous allez la voir c'est assez pigmenté je trouve mais au doigt c'est pigmenté sur le visage ça va je trouve il y a pire alors voilà et après dès que j'ai fini de faire ça je prends mon plus gros pinceau je prends le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure ou non je vais prendre celui-là je vais prendre celui-ci de chez Nocibe je crois je crois que c'est Nocibe je crois que c'est Nocibe ça que j'ai depuis fin 2019 et je mélange les trois voilà comme ça hop voilà mais vraiment très légèrement pas j'étale bref ensuite vite fait un coup de mascara donc là c'est le mascara c'est le Maybelline c'est le Total Temptation comme ça je l'avais pris je ne mets plus je l'avais pris sur quel site je ne peux pas vous dire je ne sais plus je ne suis pas je ne suis pas fan fan non plus il est bien mais voilà quoi sans plus hop et je n'en mets pas trois tonnes cinq non plus alors comme vous avez pu constater je ne mets rien non plus en dessous voilà je ne mets rien alors je ne me suis pas maquillée en dessous les yeux non plus parce que je ne vois pas trop l'intérêt et je ne mets pas pourquoi tu ne mets pas de mascara sur les sourcils du dessous je ne vois pas trop non plus l'intérêt mais encore une fois ce n'est que mon avis je remets mes lunettes donc voilà oh la vidéo est très longue je suis désolée par avance donc voilà ce que ça donne je ferai une photo je sur les réseaux sociaux de toute façon je mettrai une photo avec elle flash et tout donc voilà ce que ça donne et je ferai vous inquiétez pas la miniature vous verrez exactement avec la miniature quand je vais mettre le flash vous allez voir à peu près ce que ça donne donc voilà et en dernier je vais mettre un gloss je vous explique que je ne mets presque plus dont je n'allais voir plus du tout pourtant j'en ai quelques-uns mais malheureusement plus je vieillis moins je mets des vrais rouges à lèvres je préfère mettre des gloss c'est déjà plus naturel je trouve et voilà bref donc c'est un gloss de chez Révolution toujours ceux-là c'est les Hara Chocolates donc c'est les lip gloss c'est la teinte là cette fois-ci il y a une teinte Honeycomb ils sont comme ceci en plus voilà alors par contre elles sentent le chocolat voilà je trouve ça moi je trouve ça c'est un gloss mais ok c'est dans les teintes marronnées mais c'est pas un vrai marron pur ou vraiment voilà je trouve quelque chose de très délicat ouais et j'en mets pas trop trop mais vous verrez sur la miniature vous verrez ce que j'aurais mis comme voilà et pour information si j'ai une bonne mémoire ceux-là ils sentent le chocolat évidemment malheureusement je suis un petit peu malade mais je crois que c'était ceux-là qui sentaient le cookie je crois je suis pas sûre à 100% mais je crois que c'était ceux-là qui sentaient le cookie je crois je suis pas sûre à 100% mais qu'est-ce que ça sentait bon donc voilà ce que ça donne niveau make-up donc je sais que la vidéo était très très longue donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donc voilà le make-up du jour je vous mettrai tout en barre d'infos pour les ce que j'ai utilisé au cas où en tout cas les trucs principaux c'est-à-dire pour les lèvres et pour les yeux le reste non je vois pas trop trop l'intérêt et donc voilà je vous souhaite à tous plein de choses voilà et n'hésitez pas à commenter si vous voulez commenter à aimer mes vidéos à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à liker et à mettre la notification la cloche pour recevoir les notifications pour les autres vidéos donc voilà je vous fais à tous des bisous